Je peux un peu m'utiliser tout, mais ici, je vous présente, je peux faire du maille, moi-même, je peux faire le point, l'eau, la COVID-19, et aussi je peux annoncer, même au niveau de l'U.S. sanitaire, il faut être applicable à partir de mai jusqu'à le grand juin salaire. Bon, maintenant, pour faire une revue de la situation, la situation à Maurice finit bien évoluée. Depuis le commencement salaire, le variant Omicron finit à prendre les déçus, et maintenant, moi, je connais, dans la population, tout le temps qu'il a gagné, c'est le variant Omicron. Le variant Omicron, moi, je aussi connais qu'il y a beaucoup de risques contagiés, mais il reste toujours dangereux pour les démons qui n'ont pas fini vaccinés, surtout les démons âgés et les démons qui n'ont pas besoin. À Maurice, ces derniers temps, nous faisons aussi une baisse. Tous les jours, nous faisons tester une COVID-Center, ce qui vient d'aller quand il y a des symptômes, ou bien quand il y a des symptômes qui sont en contact avec un démons qui est positif, et nous faisons noter qu'il a, ces derniers temps, une une baisse. Et ça aussi fait refléter l'eau, l'hospitalisation qui vient d'en et bien la mortalité causée par COVID. Bon, pour l'instant, nous, dans l'hôpital régional, nous avons 132 patients, 5 patients en visite à l'hôpital, à IND, à l'hôpital IND, il y a 5 patients, un l'eau ventilateur, et l'iris, c'est bien, qui fait l'eau oxygène. Il y a aussi, bon, pour noter, qui le nombre de décès aussi fait diminuer. Pour la semaine écoulée, il y a 10 décès, et là-dedans, la plupart de ces vêtements qui ne sont pas vaccinés, ou bien même qui ne sont pas vaccinés, ou bien même qui ne sont pas vaccinés pour faire ce premier dose de vaccin. Et, maintenant, qui fait le deuxième dose, c'est les 770, excusez-moi, 970,109, qui fait le premier et le deuxième dose. Et là, jusqu'à hier, 592,533 d'immunes finissent faire ce boost de dose. Alors, ça représente une campagne de vaccination contre COVID-19, qui perdent bien. Et, voilà, depuis qu'il commence le boost de dose, nous retrouvons une bonne grande idée, une bonne majorité d'immunes libérés. Mais même ça, il y a environ, puisqu'il y a 200 000 d'immunes qui, là, sont éligibles pour faire ce boost de dose, mais ce n'est pas encore réel. Vous pensez, vous êtes tout d'accord, qu'il boost de dose, il est vraiment essentiel, et aussi, nous venez des gestes barrières, bien, tout venez des mesures sanitaires. Bien, l'éthique démontrait que, quand on fait un vaccin, ce vaccin-là, c'est duré, c'est-à-dire à peu près 6 mois. Il est là où vous allez faire ce deuxième dose, et aussi ce boost de dose. Liban, pour aussi dire la situation, ce qui peut passer au niveau international, là-bas, partout, bien, différents pays, vous allez trouver que le taux de cas qui peut gagner, là-bas, beaucoup de places peut diminuer, y compris la mortalité écossée, bien, hospitalisation. Ça veut dire qu'il y a des mesures sanitaires, la vaccin, la vaccination, peut faire ce l'effet. Et non, même certains pays, même peut considérer qu'il y a des mesures plus strictes. Je crois qu'il va me dire qu'il y a dans certains pays, tous les jours, il y a des informations qu'il y a, je peux trouver dans beaucoup de cas, mais il y a aussi des mesures beaucoup plus strictes. Dans nos contextes, à Maurice, il y a des médecins, les experts, le vaccination committee, le docteur du maïs et tout, nous font aussi comment se considérer, qui nous pouvons faire, qui les marches à suivre pour, qu'on est qui nous pouvons faire dans, dans un jour qui peut nous. C'est ce qu'on fait rappel, des cent mille d'événements, un petit peu plus, ce qui pense qu'on peut faire de vous, c'est deux. Maurice, avec une population, un bon pourcentage de population qui est âgée, et aussi qui est dans pas mal d'événements comme de la mobilité, la diabète, la tension, les malades de guerre, qui nous finissent dès qu'il est arrivé dans sa vingtaine dix mois d'exposé avec Covid-19. Vous avez fait une balance, on prend tout ça avec un expert, on prend tout l'avis pour décider qui nous vous a fait, qui votre plaisir vous a appliqué dans votre zone. Alors, c'est vrai, nous faisons avancer, mais bien avec prudence, bien avec mes mesures spécifiques, qui est un petit peu tout, tout bien l'aspect, et puis à partir de là, nous prenons les décisions que vous avez. Je vais juste un petit peu, bref, avant que je vous parle de ce que vous avez, pour annoncer mes mesures, qu'il y a certaines régulations qui sont en fausses, qui nous font changer. Par exemple, Rodrigue, quand il y a des cas, il y a des régulations spécifiques dans ce contexte qu'il y a été. Alors là, il y a une Aline, Rodrigue et Maurice. Alors, ça veut dire, un passager qui fait vivre en avion, je n'ai pas besoin de faire aucun test, et quand je viens à l'arrivée, je fais un test. Pareil qu'il y a des passagers qui fait vivre en Maurice depuis l'autre pays. Ce qui est positif, je suis isolé pendant une semaine, pas une quarantaine pour être passagers, partiellement vaccinés et non vaccinés, mais je suis isolé pendant 7 jours. Pareil, ce qui n'est pas appliqué à Maurice, il y a appliqué à Rodrigue aussi. Alors, ben, le Mauritien, il y a des tous les vaccinés, avec tous les deux, ils sont capables à Rodrigue et que je n'ai aucune quarantaine. Pour les touristes, même règles appliquées à Maurice, c'est-à-dire, ce qui est comme touriste, David Maurice, même règles appliquées pour un Mauritien qui est à Rodrigue, ou bien le Mauritien qui est à Rodrigue, qui est à Rodrigue, qui est à Rodrigue. L'obank regulation, le vaccin, nous finissons aussi prendre une décision concernant, qui veut dire, « Fully vaccinated », parce qu'il nous finissons avancer. L'année dernière, il nous s'appelle « Fully vaccinated », le vaccin qui nous fait des doses, mais maintenant, exceptionnellement, nous finissons prendre une décision aussi pour faire « Booster dose » pour tout qu'il y a une décision qui ne finit faire ça. Et à partir du 4 avril, c'est le « Booster dose » qui vous prend en considération avant nous d'une décision qu'il faut les vacciner. Alors, dorénavant, nous « Booster dose » pour qu'il n'y a pas, si, pas qu'il n'y a plus que six mois entre la dernière dose avec « Booster dose », bien sûr, ou bien « Booster dose », peut-être, moi, je suis là-bas. C'est-à-dire, si, dans le passé, un dimanche qui finit ce « Booster dose » après six mois, jusqu'à le 4 avril, que l'on peut considérer comme « Booster dose », mais après le 4 avril, c'est, avant ce six mois, l'on peut faire ce « Booster dose ». Alors, nous l'on finit de faire ça aussi et on l'a, 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 on qui est un sophiste, c'est-à-dire dans l'État civil aussi. Alors, il y a des staff qui travaillent dans l'État civil, qui sont des infolies vaccinées. Registrants général au département, ça aussi là-bas, des staffs qui sont des infolies vaccinées. Wastewater Management Authority, Registrants of Companies, Conseil des districts et municipales, National Land Transport Authority, La Poste, Bureau de sécurité sociale, National Employment Foundation, Alors, ça veut dire qu'il y a une place là. Tout un staff qui travaille là-bas, il y a un statut de fouille vaccinée. Un public, l'hélicat part là-bas, un français risque de viser, n'est pas pour exiger sa statue de fouille vaccinée. Mais un staff qui est un fouille vaccinée. C'est pareil, comme en école, il y a différents, même dans l'hôpital, alors un staff, c'est un fouille vaccinée. C'est la même chose qu'il y a appliqué pour, à partir du 4 avril, où ça va être un staff là, dans différents départements qu'il y a là. Comme ça, on va tirer, qu'il y a un staff de protéger et comme ça, on va pouvoir être capables de bouger, de visiter là-bas. Maintenant, voilà, mon passe, docteur Dumas, il vous annonce les toutes belles mesures qu'il vous commence à appliquer à partir de demain et jusqu'à le 30 juin. Comme ça, on connaît qu'il y a un changement. Merci. Merci, le docteur Kailé Jagapal, le ministre de la Santé. Et bon après-midi à tous, bienvenue à tous les amis de la presse et toute la population qui fait écoutement et qui fait équipement. Et comment le docteur Jagapal finit hier, l'épidémie de COVID-19 est toujours là, mais il finit évolué. Depuis l'année dernière, quand tu gagnes la résurgence, c'est-à-dire la montée de l'épidémie avec le voyant delta à partir du mois d'octobre jusqu'à novembre, décembre, quand tu gagnes des centaines de cas et virus delta, voyant delta du COVID-19. C'est un voyant très agressif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui fait admettre de l'hôpital jusqu'à nos taux d'occupation, nos bains d'occupancy de l'hôpital qui arrivent jusqu'à 80% de la COVID-19. L'hôpital IND aussi qui est dans beaucoup de pression. Il y a plusieurs dizaines de décès avec l'épidémie delta. Puis, grâce à la mesure qui nous est appliquée, par la restriction sanitaire qui nous fait appliquer, nous fait une contrôle de l'épidémie delta, mais à travers le monde, nous fait une connaissance de nouveau voyant. Depuis le mois de janvier, qui nous fait gagner à Maurice aussi. Et janvier, nous fait une commence à gagner une transformation de l'épidémie et nous fait une épidémie à virus COVID-19, mais il va ailleurs Omicron. Et Omicron, nous connaît, comme à l'heure que je ne regarde pas, le fin de guerre, il y a des professeurs scientifiquement qui, même s'il est plus infectieux, c'est-à-dire plus facile de gagner, il développe symptômes plus vite, mais il y a un virus qui, somme toute, est moins agressif, moins d'immunes rentrent dans l'hôpital et il y a moins de décès. Et nous finissons à Maurice un pic de Omicron au mois de février, nous sommes capables de dire maintenant que la situation est sous contrôle et il y a moins de pression le système hospitalier, même s'il y en a beaucoup de cas, mais le taux d'hospitalisation, il ne reste pas. L'hôpital IND, aujourd'hui, il y a cinq patients hospitalisés et la mortalité liée à Omicron, il va aussi. Tout cela, c'est grâce à, nous finissons à ces contrôles, que ce soit Delta, que ce soit Omicron, grâce à nos mesures sanitaires qui sont en vigueur, nous finons contrôlés parce que la population aussi est responsable et tout le monde continue à observer les mesures sanitaires qui sont toujours en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Et là, nous prenons le High Level Committee qui est présidé par le Premier ministre, par M. Jack Nath, et nous prenons une décision qui nous commence une nouvelle série de restrictions sanitaires à partir de demain et qui ne m'ont pas énoncé tout de suite. Vu le contexte qu'il nous a été, quand nous avons encore un manque à Omicron, quand nous connaissons qu'une maladie là, il y a encore là, nous estimons qu'il y a encore trop de choses pour baisser la gorge complètement et pour diminuer la vigilance parce qu'il nous prend l'exemple de nos pays qui enlèvent va nous aborder complètement pour l'amnité, la France, certains des autres pays nord-américains, aux États-Unis, qu'ils enlèvent le masque, qu'ils autorisent le rassemblement sans limitation, qu'ils encouragent les gens à vivre le plus normalement possible, comme on dit, avant la COVID. Et ce que nous voulons observer à l'étranger, aujourd'hui, nous trouvons qu'en France, rien que les semaines qui ont passé, 125 000 cas, en Angleterre, une semaine qui n'est coulée, il y a 110 000 cas, et puis on se même recommence à mettre une restriction. Donc, il faut de tout ça l'expérience internationale, mettre restriction, les restrictions, et nous, nous pouvons observer ça et nous connaître le contexte local, nous connaître la population, comment y réagir et qu'ils pensent les comorbisités, et non, le High Level Committee finit décider que les mesures barrières devraient maintenir. Les mesures barrières devraient maintenir, c'est-à-dire que dans les restrictions sanitaires, nous pouvons maintenir le port du masque obligatoire, nous pouvons maintenir la distanciation sociale, comment nous préférez quand l'épidémie tue au plus fort, nous continuons devant l'aération maximale des espaces clous, et nous continuons devant le management sanitaire, nous soutenir. Nous remarquons que ces quatre mesures-là, c'est la base même de la protection contre le virus COVID-19. Donc, pour répéter, le port du masque pour être obligatoire, la distanciation sociale reste de rigueur, c'est-à-dire que nous allons continuer. Tout le monde nous a continué pour un maximum de précautions aux responsabilités personnelles pour ne pas gagner la maladie parce que nous connaître que même si nous nous sentons en nouveau, même si nous nous vacciner le 3-2-1. Nous avons parce qu'il y a une maladie plus vulnérable et des maladies qui ont des pays en prévôt plusieurs fois. Concernant l'activité qui est autorisée, nous comptons qu'on autorise le rassemblement public-privé avec un maximum de 50 personnes. Ça, c'est une mesure qui nous peut maintenir et qui n'est pas prévoyée. Donc, le rassemblement public-privé reste avec un maximum de 50 personnes. Moriage funérail maximum de 50 personnes, il reste pareil, sauf que moriage civil dorénavant est autorisé à être célébré en déau de l'État civil parce qu'il se casera typiquement moriage civil seulement au bureau de l'État civil. Donc, l'officier de l'État civil capable de célébrer un moriage dans l'autre endroit mais toujours respectant le maximum de personnes de 50. Banne complexe sportive et gymnase toujours axée uniquement à une personne plus vaccinée par plus de 50 personnes ou alors quand l'espace passe suffisamment grand pour contenir 50 personnes, une personne par 4 mètres carrés. Banne jardin public et pas au cours de santé qui est ouvert bien sûr mais nous on décide d'ouvrir aussi banne jardin d'enfants qui est fermé jusqu'à maintenant. Donc, c'est la deuxième mesure qui va y être et jardin d'enfants ouvert, moriage civil autorisé à l'extérieur en dehors de l'État civil, banlieue de culte qui peut contenir jusqu'à maintenant 10 personnes, le high-level comité on décide que maintenant sa limite de 10 personnes là vous voyez vous voyez jusqu'à un maximum de 50 personnes avec un respect de règles sanitaires donc les lieux de culte sont capables à partir de demain contenir 50 personnes et ça c'est une variation aussi jusqu'à maintenant banlieue de culte qui est autorisé pour accueillir 10 personnes à la fois maintenant c'est 50 personnes à la fois. les activités socioculturelles autorisées avec un maximum de 50 personnes à la fois aussi harmonisent les rassemblements publics privés les lieux de culte et les activités socioculturelles avec un maximum de 50 personnes qui aussi pique toujours une caméra avec un maximum de 150 employés les restaurants sont toujours accessibles à 20 personnes vaccinées mais le masque reste obligatoire pour les employés et l'espace entre les tables est toujours bien respecté 2 mètres entre les tables dans un restaurant et bien sûr nous demandons qu'il y ait une aération maximale des espaces plus la plage ouverte les rassemblements ouverts et pique-nique toujours interdit les sports individuels et collectifs en plein air autorisés on rappelle les autres qui sont les sports individuels en plein air seulement autorisés avant maintenant c'est les sports individuels et collectifs en plein air qui sont autorisés c'est une activité qui nous peut maintenir une interdiction c'est toujours des discothèques des concerts des centres communautaires village hall et bureaux CRB pour rester fermés les salles de réception aussi pour rester fermées sauf pour la célébration des mariages qui va vous apparaître accueillir 50 personnes donc voilà c'est les restrictions sanitaires que le High Level Committee présidé par le Premier ministre Farvin Kouma-Otjagna finne décider et qui annonce à la population qu'ils rentrent en vigueur à partir de demain 31 mars 2022 jusqu'au 30 juin 2022 donc les grandes variations jusqu'à par rapport à maintenant c'est les Jordains d'enfants les lieux de culte qui passent de 10 à 50 personnes les activités socioculturelles autorisées avec 50 personnes et par contre toutes les autres activités qui sont interdites pourraient s'interdire tout cela dans un contexte que nous connaissons qui la raison principale c'est nous ne disons pas baisse la grotte pas baisse la vigilance parce que le virus encore peut circuler dans la communauté nous encore nous tout connaissons dans l'environnement nous finissons au moins un ou plusieurs du monde qui fait une testée positive qui fait une mise à case par le travail ou pas à l'école donc l'épidémie est toujours là mais le fait que la sévérité est moindre au niveau omicron donc ça qui permet nous allège un certain nombre de conditions mais sans envoyer un signal que la maladie n'est plus là ce qui nous prend en vie c'est revivre une situation qui nous connaît dans le passé et surtout trouve ce qui fait passer en Angleter en France qu'il enlève masques qu'il enlève toutes les gestes arrières et après nous faisons reculer il ne faut pas oublier qu'il n'y en a un contexte local nous n'avons une capacité en termes de nos systèmes de santé publique qui nous faisait considérer et il ne faut pas qu'il nous mette nos systèmes de santé sous haute pression nous faisons contenir ce qu'il n'est capable de contenir de faire un appel à la responsabilisation et là l'expérience internationale qui ne pouvait pas d'un seul coup enlève toutes les mesures boréennes nous faisons toujours évoluer par phase et là ce que nous faisons nous faisons toujours évoluer par phase nous avons un contexte local nous sommes au mois de mars nous arrivons au mois d'avril nous rentrons en hiver nous connaît l'hiver c'est une période propice pour un dîme de malade il y a la grippe qui peut arriver il y a une personne vulnérable pour décompenser au niveau de maladies asthmatiques au niveau des branches et nous considérer un expert considéré que ce n'est pas le moment pour baisse la gorge pour enlève le masque pour arrêter de prendre une précaution de la guerre de la guerre de la guerre et de la guerre Il y a aussi la crainte qu'on peut trouver en Chine des nouveaux variants et que la Chine est après un nouveau cas parce qu'il y a des nouveaux variants, tout cela motive le High Level Committee pour maintenir les mesures des barrières, maintenir le masque contre l'épidémie. Contrairement à ce que certaines personnes qui enlèvent le masque, le High Level Committee dit non, il ne faut pas maintenir le masque, il ne faut pas maintenir les mesures barrières pour quelques temps encore parce qu'il ne faut pas agir d'une façon irresponsable, quand le Caporal gagne encore une remontée de l'épidémie. Je vous rappelle peut-être que c'est justement ça l'épidémie. En cours, il y a beaucoup de gens qui gagnent. En voyant par exemple, en voyant. Et tout cela fait que nous, devant la population, restent nos secondes, restent vigilants parce que nous encore, il y a un risque devant nous. Donc ça, c'était pour concernant les restrictions. Bon, c'est moi, j'ai sa question à vous dire au niveau des restrictions. Peut-être qu'on repasse la parole au député Kali-Jagafal. Merci de faire du mic pour votre précision. Je vous prépare au niveau 7, les restrictions qui vous aident à partir du mai. D'abord, nous, on passe par la question de la presse. Vous avez des questions ? Comment nous quitter après le chien ? Peut-être que comme ici, nous voulons que la part est en place. Peut-être que vous êtes sollicités si j'allais nous parler ou pas ? Oui, c'est comment nous dire, la situation peut évoluer. Qui peut attendre nous ? Peut-être que là, il est bon, on met un petit l'emphase pour ça. Tout ça, nous équipons pour faire d'autres bourses que nous. Les centres de vaccination sont restés ouverts. Nous-mêmes, on peut faire un talk et d'autres. C'est-à-dire, on peut faire un endroit que nous connaissons. Il y a différents associations qui peuvent mobiliser centaines de monde. Nous devons faire un outreach programme. Et l'emphase, de différentes manières qu'il y a, avant nous, les bourses de 2, surtout les équipements pour faire. Ils ont fait bourses de 2. Et nous continuons suivre la situation. Nous devons dire comment nous retrouver. Cette situation est assez dynamique. Et nous devons récupérer en train de prendre tout en considération. Bien sûr, la fin de juin, nous décidons d'autres étapes. Mais, c'est-à-dire que nous avons besoin de vacciner, nous n'avons pas de conférence. Je n'ai pas d'accord. Il faut des bourses. J'étais humain à répondre. C'est un vaccination committee. Nous vous guidez pas. Un expert du vaccination committee, il faut donner un conseil. Concernant la vaccination, il est bon qu'il nous dit qu'il nous risque qu'un des 20 pays qui fait une vaccine le plus, probablement, avec les Seychelles, le pays qui est le plus vacciné en Afrique. Et nous voulons vacciner plus de 90% de la population adulte. Et dans la population vaccinée, nous voulons dépasse les 50% qui fait une faille boostée de 2. et tout cela fait qu'ils nous trouvaient. Et les résultats sont là. Les résultats palpables. Et nous voulons servir à chaque fois une stratégie le plus intelligente possible par rapport aux vaccins qui sont disponibles. Et nous termine une campagne vaccinale avec le booster de 2, avec le vaccin qui est plus performant, avec le vaccin Pfizer et Moderna. Et en ce moment même, le vaccination committee, qui est composé de plusieurs experts et qui m'ont même présidé. Et le high-level committee qui travaille loin pour comprendre et pour rendre public une fois que c'est avalisé par le high-level committee et le conseil des ministres. Donc, il faut réfléchir à la quatrième dose éventuelle. Il faut réfléchir à la question qu'on me posait, c'est-à-dire le booster de 2 chez les moins de 18 ans. Tout ça va une question là. On peut travailler dessus. Et peut-être quand on peut statuer le vaccination committee, on peut statuer et faire une proposition au high-level committee. Bien sûr, les décisions pourront être publiées dans les études. Oui, en fait, nous avons un comité, appelé Formato-Vigilance Comité, qui spécifiquement a tout une réaction qu'il y ait un vaccin. À ce jour, il y a environ, à peu près, à peu près 1500 réactions qu'il y a une gang. Et là-dedans, il y a une réaction, il y a plusieurs catégories. Il y a une réaction minime. Quand il y a un petit symptôme, il y a un jour, il dirait forcément moins de 24 heures. Il y a des autres réactions. Il y a une réaction, par rapport à expliquer ce vaccin, il y a des autres conditions qui font une réaction minime. Bon, là-dedans, la plus forte, c'est une réaction minime qu'on connaît quelques jours. Contrairement à ce qui est raconté dans la presse, beaucoup de fois, nous pouvons dans la presse montrer qu'il y a des vaccins qui font 20 problèmes. Nous devons faire plus de 3 millions de doses de vaccins, c'est le fait que je vois pour le choix. Et nous devons faire seulement deux qui sont liés avec le vaccin, qui est bien le cas sérieux. Et ça aussi, nous ne pouvons définitivement pas attribuer à un vaccin. Sinon, toutes les réactions qui sont gagnées, ce n'est pas une réaction minime. Nous devons faire ressentir pourquoi nous devons faire un vaccin, du monifil, il y a une complication grave, c'est dur. Bien sûr, le vaccination, le pharmacovigilance, comme on dit, les filles étudiées, qui a bien fait ce qu'il y a une cause, bien une question. Et vous pouvez faire ce rapport, pour ne pas attribuer ça directement à la cause, bien une question. M. le ministre, pourquoi, hier, en Europe, le marché du gouvernement, je n'ai pas trop besoin d'un comité, donc je ne suis pas trop planifié. Et puis, on va donc, on peut maintenir dans l'action, et au final de la question, est-ce qu'il n'y a plus de ça ? Oui, vous maintenez, tout ce qui m'opinit d'ailleurs d'apparemment, vous maintenez les pareils qu'on m'opinit d'ailleurs. Et puis, bien sûr, le part-finding committee, c'est une recommandation, qui est liée à la longue d'apparemment. Et puis, là, tous les problèmes personnels, tout ça, les bons passeports différents, pour les medical negligence committee, tout ça, tout ça, tout ça. Exactement, parce que le taillet d'échange, c'est toujours très visible, normalement, le taillet d'échange, c'est bien, le taillet d'échange, c'est juste une sorte de déconquête, aussi, au-delà de notre entreprise, et de l'action, donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la relation, il n'y a pas de la relation. Mais quand on dit la recommandation là, moi, pensez-vous que vous comprenez tout ? Les recommandations, les filles, pas d'eau ? Non, moi, c'est pas un commentaire, lors, l'équipe, qui fait le faire, je travaille bien, je fais une recommandation, le ministère met une recommandation là, en place, mais là, on vous pose un question, moi, vous n'avez pas connu, moi, vous allez apporter le rapport, c'est ce qui vous intéresse, le ministère, vous fait ça. Non, non, on n'est pas comme ça, malheureusement. Je crois qu'il y a une réponse d'un parlement qui est une attribution à un part-finding comité qui, sur la base légale, est-ce qu'il y a une loi spécifique, je pense que c'est une loi qui est une loi qui est une commission d'enquête et qui est une expliquée bien d'accord. Je pense que c'est plus clair que ça me fera un respect. Justement, l'obtention, 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 la famille, si j'en ai une vidéo pour chaque fois. Et si l'on a un candidat d'accord, ils ont même besoin de demander la forme de crédit, qui est dépendu de l'obtention, je crois qu'il y a une loi de l'obtention. Est-ce qu'il nous écoute le part-finding comité, il est dirigé par une loi ? Est-ce qu'il nous ne peut pas écouter la loi qui dit à nous faire ce qu'il nous envoie ? Ou bien, si une loi est dans ce problème spécifique, nous prend une institution spécifique pour qu'elle se l'empêche, nous envoie-t-elle là-bas ? Est-ce qu'il est une institution sur l'obtention de l'obtention de l'obtention de l'obtention de l'obtention de l'obtention ? Nous faisons respecter ce même du monde, là cette attribution, et nous faisons comprendre quelle direction, dans quelle direction ce travaille, dans les termes de référence, ce travail, nous faisons comprendre ça. Je pense après que nous faisons toujours l'obtention de l'obtention, nous ne connaissons plus ce qu'ils ont. qui n'est pas vacciné, donc il ne présente test PCR ou test PCR. Il n'a pas dit que le test PCR est pas vacciné et c'est peut-être contaminé, mais même après plusieurs semaines, après trois ou quatre semaines, que ce test PCR, il est toujours pénible. Même après plusieurs semaines, donc jusqu'avant le test PCR, est-ce qu'il y a un risque très fort ? Allo ? Si l'entimony va te faire vaccin, et puis il est contaminé, il est testé positif. Bien sûr, il est pendant une semaine, il est bien résisolé, et ensuite il est capable de reprendre ce travail. Mais c'est le travail d'une institution qui est déjà sous cette restriction. Définitivement, cette semaine, vous avez besoin de tester PCR. Et si ce test PCR est toujours positif, il est donc pas mal promulgué. Même en général, il n'y a pas de mal de personnes, même de l'invierie, il n'y a rien à voir. Vous pensez au début de l'avent, il était juste dans le pays de l'aventure, il n'y a rien à voir. 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 devant le chef des Jeux, si j'ai l'accord avec Saint-Chic là, ou Saint-Chic, qu'est-ce qu'il y a décidé d'y savoir plus ? Je connais, quand on prend une décision, le High-Level Committee, tu prends une décision pour le limite au niveau des lieux de culte, à 10, c'est le one bar scientifique, c'est le one bar scientifique, et justement parce qu'il nous connaît dans le milieu de culte il y a une proximité importante et qui, sa proximité-là, fait qu'il brûche le monde qui a contaminé. Nous constatons qu'avec l'ensemble des mesures, c'est ça qui est passé au niveau des lieux de culte, l'ensemble des mesures qu'il nous a imposées jusqu'à maintenant, il est productif, et l'ensemble de mesures-là, il nous permet de contrôler l'épidémie. Et le fait que l'épidémie, nous pensez du sous-contrôle actuellement, nous pensez qu'il y a une certaine forme d'assouplissement dans certains secteurs qu'on est capable de faire un pas en avant. Nous ne pouvons pas faire ça, c'est-à-dire pour les lieux de culte et les sociocultuels, nous pouvons faire ça sur des enfants, mariages civils, et récemment, et peut-être qu'il nous rappelle, nous pouvons assouplir ici les conditions d'entrée dans le pays, et donc le protocole d'entrée dans le pays pour un passager, une commune passagieuse, nous finons dire qu'il est dorénavant, depuis le mois dernier, il n'est plus obligé de faire un PCR pour embarquer pour une mort ici. Tout cela, c'est une bonne mesure d'assouplissement qui réfléchit, qui nous peut faire en phase, et bien sûr, il ne faut pas aller faire bonnes affaires, qui après, nous fait un pas en avant pour faire du pas en arrière pour du temps. Dans le même cadre de mesures d'assouplissement, nous finons modifier le protocole d'entrée, et je vous rappelle aussi qu'il y a au milieu du mois de février, le nombre de jours d'isolation qui passe de 10 à 7 jours. Donc tout cela, c'est une mesure qui nous finit prendre graduellement pour arriver après le début d'arrivée, et pour moi, tout le temps, nous faisons évoluer en phase, nous retirons la troisième fois, nous évoluer en phase, et nous faisons toujours évoluer prudemment. Nous pouvons évoluer avec beaucoup de précautions pour ne pas mettre la population à risque, en prenant une mesure continue à mettre la santé publique en péril. Nous exposons la maladie du monde pour qu'ils ont gagné le Covid, et nous avons toujours déjà dit, le Covid, c'est une maladie qui a beaucoup de monde gagné, mais il y a une partie du monde qui a gagné les plus graves pour cette maladie du monde, et il y a une autre partie du monde qui est non seulement les plus graves et la maladie du monde décédée. Donc nos responsabilités, en tant qu'autorité sanitaire, ça prend toutes les précautions nécessaires, et nous estimer maintenant que, dans le contexte actuel, au niveau de l'épidémie, que nous avons dit, nous n'avons pas à l'hôpital IND, c'est par rapport à ce qu'il était avant, c'est une amélioration, et nous estimerons qu'ils ne peuvent pas faire un pas en avant. Dans certains secteurs, il y a énormément de restrictions qui sont bien strictes, mais ils peuvent alléger un petit peu plus. D'accord, moi aussi, c'est un cas d'imaginer, hein, quand nous, depuis, nous tout ça l'étant qu'il est de faire une quarantaine, comment une quarantaine fonctionnait, les différents personnels dans les différentes places, et comment les dynamiques. Si vous vous rappelez, l'année dernière, quand on commence à rouvrir une quarantaine avec un premier cas qui est détecté de 5 mois, et puis ça a multiplié tous les jours, un ajout jusqu'à 200, 300 cas ouverts, ou besoin d'un logistique, ou besoin d'un personnel qui est capable de monitorer tout ça. Ce n'est pas une affaire qui est une préparation, une industrie qui est capable tous les jours, c'est quitte difficulté, nous gagner pour gagner ça pour travailler dans 40 ans, pas bien le système de la santé qui peut rouler parallèlement, quitte difficulté, nous gagnerons, j'apprends une députée sur la table, transporte-les, amène-les dans la quarantaine, PST, c'est quoi ce qu'il peut faire à l'époque, si vous vous rappelez bien, 0, 7, 14 et tout. Si vous demandez, beaucoup, vous connaissez l'énergie, prévient, vous avez une priorité qui dit, nous n'avons pas le prix contaminé, jamais dit, sans plus de quarantaine, payer sur la santé. D'accord, moi tout à fait d'accord, je ne sais pas quoi, je le disais, moi je le disais, je le disais, bien, vous connaissez les troubles, bien, quitte chose qui dit, bien, nous pouvons en même temps, nous ne nous capons plus prévoir nous. Mais c'est une situation qui ne se passe pas, c'est pas au jour au lendemain, qu'il nous gagne le temps, qu'il nous mette en stricture, qu'il nous a le contrôle, qu'il nous a le contrôle, qu'il nous a le connecter, qu'il nous a rentré, qu'il nous a le sauté, qu'il continue, qu'il nous a pensé essentiellement la santé des nos noms. Essentiellement, les noms de ce qui est un bon repas, nous avons cherché la santé, du PAD, du PAD, du PAD, des secondes de quarantaine, nous avons fait contact tracing, nous avons fait 20 tests, nous avons fait des outils, il y en a un bon contrat. Il n'y avait pas de capacité et nous ne nous sommes capables à faire. Mais maintenant, tous les détails. C'est vrai, mais au premier du monde, il faut admettre qu'il ne faut pas réussir parce qu'il est dans une situation exceptionnelle. Ce n'est pas si nous, entier les mondes, c'est tout ça. Mais on m'a apprécié, hein, quand on le dit, tu peux dire ça, mais nous pouvons se plier. Et c'est sûr si demain, ou d'un mois, dans trois mois, nous pouvons être valide, nous pouvons remettre le système, nous pouvons venir en quarantaine, qui préparation nous faire, qui quantité officielle nous faisons pour faire tout ça. C'est une préparation, là. Mais là, c'est pas la même chose. Tout à fait, nous préparer pour vite la santé, pour prendre chose, pour faire une explante, pour avoir une chose en sorte d'être malade, faire les médicaments, enfin, c'est tout ça. Mais là, tout ça, logistique, faire un management. Mais c'est pas facile. Si vous pouvez imaginer, il y a un jour où je pense, dans 24 heures de temps, tu parles 400, 500, 10 millions de quarantaine. C'est facile. Il y a facile, là, il faut faire un commentaire du passé, et puis nous commençons, tu as tout bien la critique. Ben, vous pouvez imaginer la quantité officielle, tu peux travailler, quelle quantité... Tu as même donné l'impôt, là. Ça, ce département qui a fait le public health, là. C'est ce qu'à jour où je dis, c'est qu'on peut travailler. Tous les jours, il y a un public bénéfice, tous les jours, il y a un public bénéfice, tous les jours, il y a un public bénéfice, il y a des koussans qui vous avez pendant sept jours en isolation. Où là, il y a un, vous imaginez que c'est tous les jours, combien de temps il peut gagner pour faire ça, l'équipe-là, faire tout ça. Moi, moi, pensez, les gens, c'est remerci, ça, tu as un staff de public health, qui, malgré qu'il y a plus de deux ans, il y a un jour, il y a un congé, il y a un an, il y a un travail, il y a un délivre, tout ce qu'il y a un capable. C'est que pour les premiers à faire, c'est que la santé du monde. Bien sûr, il y a un place, il y a un petit chose qui ne va pas nous réussir à faire, c'est là où vous demandez records, dans l'hôtel, qu'il y a un hôtel, mais il y a un petit chose qui va tout de suite. Vous imaginez, on ne peut pas le dire, c'est ce travail, mais ce n'est pas facile, ça va être officiellement, vous connaissez quand je devine, je trouve devant nous, tous les détails, je fais, non, ce n'est pas le cas de nous, c'est vrai, aujourd'hui même, si vous vous dites, à moi, de public health, est-ce qu'il a ses priorités, nous voulons, c'est une capacité positive, sur cette zone en isolation et tout, ou bien nous commençons à faire un travail administratif, si nous t'en avons la capacité et le nombre de personnels pour faire tout ça, nous t'en avons logistique, nous t'en avons, automatiser nos systèmes qui vous permet, mais nous prenons, que nous prenons, on vous dit, on ne va pas réussir, qu'elle est, il faut prendre un peu les temps pour faire les affaires. pour faire les affaires. La vaccination, la vaccination, les 5 ans, les banques évoquées, c'est une réaction. Donc, nous, on ne peut pas encore implémenter le plan, et parce que nous, on peut, nous a gagné un vaccin pédiatrique, donc, quand nous, nous a gagné un vaccin pédiatrique, c'est le vaccin Pfizer, à ce moment-là, là, nous avons décidé, pour qu'elle est en place. et le vaccination committee, au final, à balise, à cause, l'utilisation des vaccins Pfizer pédiatriques à Maurice, et une pénalie pour l'euro. Bon, merci beaucoup. Merci. 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 Merci.